La musique, pour moi, j'ai commencé ça, je ne savais pas même quand j'ai commencé la musique, parce que j'ai commencé à chanter depuis le bas âge, j'ai joué déjà à la guitare, vu que j'ai étudié Alina, j'ai passé par Alina depuis la troisième Alinas, et quand j'ai terminé, il n'y avait pas moins de continuer Alina, vu que le vieux ne voulait pas, c'était un pasteur, il fallait que je puisse changer pour intégrer maintenant à l'école normale. Je suis parti faire la littéraire au Sévigné, et je terminais. Je me suis décidé, quand j'ai pris mon diplôme, que je peux maintenant me décider pour faire la musique. C'est ça, donc c'est en sixième, quand j'ai terminé, j'ai mon bac, et je me suis vraiment donné la musique. J'ai sorti mon premier son, Love Beach, vu que j'étais encore un garçon. J'étais d'abord dans des trucs de deux jeunes, et tout, tu vois. Je fais encore en 2016, j'ai essayé de faire encore un tube au Boye Obimi, avec mes potes. Ça n'a pas vraiment réussi, comme il fallait que ça puisse aller. En 2017, j'ai croisé Grodash et Anik Tchamala, au studio où je travaille, à Diplomate Studio. Ils sont venus avec leurs artistes, Sarah Kaloum et tout. Ils ont kiffé les sons qu'on faisait là, avec mes potes, Molécule Scariot, et Randy RKO. Ils ont dit, pas mal, vous faites aussi la musique, vous pouvez aussi s'associer avec nous, on peut faire quelque chose de puissant. On s'est associé avec Grodash et Sarah et tout le monde, on a fait la 243 Street. Donc, je suis parmi les artistes de la 243, j'ai signé la 243 Street. Là, on va voir comment on va faire des sons. On a fait des sons avec Sarah, avec tout le monde, de Mouchina, Kine Ningana, avec de Westa, de Mapipo, tout le monde. Mais maintenant là, on va faire le buzz à Kine, c'est ça quoi. Donc, c'est avec 243 que je vais commencer une histoire, que vraiment je vais raconter. Tout ce que j'avais fait avant, c'était quelque chose comme par hasard, bizarrement, comme ça, un jeune qui grandit, il va faire la musique. Mais maintenant, je signerai mon contrat, mon premier contrat, et je travaille maintenant avec la D53, comment je ne sais pas, comment ça va évoluer, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, normalement, moi, c'est vraiment le vieux. Les vieux, vraiment, ils ont fait la bonne musique, comme le vieux Jean Goubal Kalala. C'est parmi les trangs que moi, j'ai trouvé aussi dans mon carrière, dans des karaokés, là où je partais jouer avant, parce que j'ai aussi joué dans des karaokés à la Halle, à la Wallonie-Prixel, dans des centres culturels. C'était de vieux, maintenant, qu'attribuisent vraiment la jeunesse, avec mes potes, les Moli, mes vieux, CD Prince. Il est maintenant en Afrique du Sud, il évolue pas mal avec ce pote-là, avec son groupe en printemusique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501